Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un coquelet rôti accompagné de sa sauce crémeuse et onctueuse. Vous allez voir, c'est une recette très simple et qui est vraiment abordable et que tout le monde peut faire. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti ! Je vais commencer par cuire sur chaque côté mon petit coquelet. Alors, vous voyez, mon petit coquelet, il se présente de cette manière. Je pourrais le découper et puis tuer les morceaux un par un, mais ça risque de l'assécher. Moi, je préfère le tuer de cette manière. Donc, dans un premier temps, vous voyez, j'ai mis mon beurre et mon huile dans ma petite poêle et je vais le mettre sur le dos. On va commencer la cuisson sur le dos pendant quelques minutes, juste à temps que ça prenne un petit peu de couleur, et puis on va le tourner de chaque côté et puis également sur les pâtes de façon à ce qu'ils prennent de la couleur un petit peu partout. Et puis surtout, on va l'imbiber du beurre et de l'huile de façon à ce que la peau commence à bien se former. Et après, on passera tout ça au four. Alors, juste avant de continuer la recette, encore une fois, c'est une recette vraiment toute simple, qui est assez basique, mais je vous la présente parce que ça donne une idée de ce que l'on peut faire au quotidien. Le cochlé, on n'a pas forcément l'habitude d'en manger. Et puis là, je le fais vraiment d'une façon très classique, mais c'est très très bon. Donc, vous voyez, ça a déjà pris un petit peu de couleur sur le dessus. Je l'ai tourné et je n'hésite pas à venir bien enrober mon beurre. Vous voyez, je prends mon beurre et je viens l'arroser. J'ai également doré un petit peu sur les côtés. Alors, j'ai baissé un petit peu le feu parce que ça a tendance à, avec le beurre, si vous mettez que du beurre, ça va le faire encore plus. Et puis, le beurre va avoir tendance à prendre de la couleur. Que là, en mettant et du beurre et de l'huile, vous voyez, le beurre reste bien... Il ne prend pas trop de couleur. Donc, c'est une bonne chose. Donc là, on va encore laisser cuire pendant 5 petites minutes. Je vais le retourner encore de façon à ce que ce soit bien doré de chaque côté. Et puis après, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. On n'aura plus qu'à le mettre au four. Et on gardera... Évidemment, j'ai préparé mon petit bouillon. Alors, le bouillon, c'est juste un... Si vous avez du bouillon de légumes ou du bouillon de volaille, c'est parfait. Moi, j'ai juste pris un petit cube dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau. Et je viendrai arroser pendant la cuisson mon petit coquelet avec ça. Et vous verrez, à la fin, on récupérera la matière grasse. J'en enlèverai peut-être un petit peu. On récupérera la matière grasse. On récupérera le jus du coquelet. Et on rajoutera de la crème. Et on mettra tout ça par-dessus. Là, c'est vraiment... Je vous présente juste la recette du coquelet. Après, évidemment, vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez. Ça peut être des pommes de terre. Ça peut être des carottes. Ça peut être du poireau. Après, libre à vous. Là, ça commence à prendre de jolies couleurs. Je vais le mettre sur ce côté-là maintenant. Alors, quand on le met sur le côté, soit vous le mettez comme ça. Ou alors, vous le tenez pendant quelques secondes. En général, ça va prendre assez vite. Allez, à vous de jouer. Mon coquelet est bien doré. Je vais récupérer un petit peu de mon beurre. Enfin, moitié beurre, moitié huile qui a permis à ma cuisson. Je viens bien l'arroser. Hop. Je prends maintenant mon jus de légumes. Mon petit bouillon de légumes. Et pareil, je viens bien l'arroser. Dans un premier temps. Et puis, pendant la cuisson. Alors, la cuisson, il faut compter 35-40 minutes. C'est une petite pièce. Donc, normalement, surtout que là, on a déjà commencé la cuisson. Donc, au bout de 35-40 minutes, je pense que ce sera pas mal. Mais je vous l'en dirai. Et pendant la cuisson, tous les 10 minutes environ, on remet un petit coup de légumes. Je récupérerai, je vais peut-être enlever un petit peu de matière grasse. Et je récupérerai uniquement la partie que l'on aura dans le récipient. Donc, c'est parti pour la cuisson. Mon coquelet est maintenant quasiment cuit. Je vais récupérer le jus de la cuisson. Vous voyez, j'ai enlevé un petit peu de matière grasse qu'il y avait dans ma poêche. J'en ai gardé un petit peu, mais j'en ai enlevé quand même pas mal. Hop. Je vais remettre mon petit coquelet au four, mais dans un four un petit peu plus à 130, de façon à ce qu'il continue à cuire, surtout qu'il reste chaud. Le temps que l'on fasse la sauce, ça va demander une dizaine de minutes. Alors, juste pour info, la cuisson de mon coquelet, ça a été environ 40-45 minutes. Je rajoute à ma sauce ma crème liquide. Alors, il faut être généreux, parce qu'on va faire réduire tout ça. Hop. Voilà. Je vais évidemment poivrer et saler. Alors, je n'ai ni salé ni poivré ma viande, simplement parce que je vais mettre ma sauce sur ma viande. Vous allez voir, je vais la découper pour faire une petite assiette. Je parle de ma viande. Et puis après, je viendrai napper de sauce. Désolé pour le bruit. Alors, un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Après, c'est à contenance. Et maintenant, on va mélanger tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Et on va laisser réduire jusqu'à, je vous dis, obtenir quelque chose d'assez épais. suffisamment épais pour que ça nappe bien notre petit coquelet. Alors, on mélange régulièrement, c'est important. Pendant toute la cuisson. Allez, à vous de jouer. Ma sauce est maintenant terminée. Vous voyez, elle est suffisamment épaisse pour que cela vienne bien napper notre petit coquelet. Juste avant de découper le coquelet, je vais hacher finement le persil. Alors, pour cela, évidemment, vous lavez votre persil. On pourrait mettre de la ciboulette. D'ailleurs, vous avez vu, je vais en mettre, mais ce sera plus pour la déco. Donc, pour le persil, vous voyez, il faut bien le casser comme ça. Sauf pour les premiers qui s'enfuient. Et puis après, vous voyez, ça se fait tout seul. Il suffit de le découper. Et ça se fait tout seul. C'est pas plus compliqué. Et voilà. Voilà. On met tout ça dans un petit récipient. Et on va s'occuper de notre coquelet. Je vais le découper. Je ne vais pas le faire devant vous. C'est simple à faire. Et puis après, on fera la petite assiette. J'ai découpé mon petit coquelet. Alors, juste pour info, un coquelet, c'est pour deux personnes, pas plus. C'est quand même pas très très gros. Et je vais revenir prendre ma sauce. Là, elle est encore chaude. Mais si jamais elle a refroidi un petit peu, vous pouvez toujours la remettre un petit peu... Sur la poêle. Enfin, sur le feu, je veux dire. Et là, on vient badigeonner d'abord les blancs. Vous voyez, ça vient juste napper. Je peux vous garantir que ça, ça va être vraiment très très bon. Et puis, on peut faire pareil avec les petites cuisses. On n'est pas obligé de mettre toute la crème. Je vous conseille, moi, d'en mettre un petit peu sur votre préparation. Et puis, après, on en met dans un petit récipient. Que l'on propose aux gens. Comme ça, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, je trouve que là, c'est joli. Juste la petite... Hop. Là, on nettoie si on a fait des petites tâches. Alors, évidemment, ça, c'est pour la vidéo. Vous, vous pourriez très bien mettre tout dans le même plat. Et puis, on sert. On va mettre un petit peu de persil par-dessus. Là encore, s'il en reste, vous en gardez un petit peu pour celui qu'on veut. Là, c'est de la déco. N'oubliez pas que vous pouvez rajouter également des légumes. Des pommes de terre, par exemple. Des petites pommes de terre vapeur sur lesquelles vous allez mettre un petit peu de sauce. Ça sera pas mal. Et pour finir, vous voyez, je vais mettre ma petite ciboulette. Comme ça. J'ai quelques petits brins de mon jardin. Voilà. Et puis, une dernière comme ça. Voilà. Un petit coquelet à la crème. C'est tout ce qui est le plus simple à faire. Allez, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà. La vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser cette recette et qu'elle vous plaira. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis, juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment Fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.